Je vous présente aujourd'hui ma dernière création, la panière estivale qui fait 43 cm de long lorsqu'elle est dépliée sur 32 cm de haut, profondeur 6 cm. En haut du sac et de chaque côté, j'ai mis des petites coulisses et des cordons sur lesquels vous pouvez tirer pour froncer le haut du sac. Ce tissu estival m'a inspiré et j'en ai profité pour le copier et faire quelques petits nœuds marins. Vous allez me dire, mais c'est un vrai sac de nœuds ! En effet, il y en a quelques-uns, mais pas du tout, il est très facile à faire. Les anses sont longues pour porter le sac facilement à l'épaule et à l'intérieur, j'ai mis deux poches plaquées doublées. Ce modèle est inédit, donc protégé. Il est cependant gratuit et toutes les mesures se trouvent dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Bonne couture ! Pour faire les petites coulisses, pliez la bande en deux et faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5 de chaque côté. Le pli est ici. Enlevez de l'épaisseur dans les quatre coins et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Sur l'endroit, faites bien ressortir les coins et où il y a l'ouverture, faites un rentré de 1 cm et donnez un bon coup de fer. Coudre les trois autres coulisses de la même manière. Découpez toutes les pièces de ce sac en suivant les mesures données dans la boîte de description. Le rectangle qui formera le corps du sac est à découper deux fois dans le tissu extérieur, deux fois dans la doublure et deux fois dans le thermocollant. J'ai pris ici de la vliseline H640. Le thermocollant est découpé un tout petit peu plus petit et il sera repassé au dos du tissu extérieur. Dans les coins inférieurs de chaque partie du sac, coupez un carré de 3 cm de côté. En ce qui concerne tous les bords supérieurs, pliez chaque partie en deux et découpez une encoche pour marquer le milieu. Longueur de chaque cordon 40 cm. Il vous en faut 4. A chaque extrémité, faites un simple nœud et vous allez le rapprocher de l'extrémité. Tirez bien dessus. Si vous avez peur qu'il se défasse, faites un petit point avec du fil blanc. Et ensuite, vous allez faire le pompon tout simplement. Sur chaque panneau, placez les deux coulisses à 5 cm du bord supérieur et à 9 cm de chaque côté à partir du milieu. Vous avez épinglé les coulisses à la bonne place. Maintenant, retirez les épingles du bord supérieur. Placez le cordon de cette manière. Pour le moment, placez-le vers le bas, ce n'est pas bien grave. Replacez la coulisse et épinglez à nouveau. Le cordon sera placé au milieu de la coulisse. Le nœud ne doit pas être trop près du bord pour pouvoir faciliter le passage du pied de biche. Commencez à piquer à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 2,5 ou 3. C'est à vous de décider. Vous allez piquer sur les trois côtés et revenez pour une seconde ligne de surpiqûre à 5 mm de la première. Et vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à ceci. Faites maintenant les anses qui auront des extrémités non finies. Pliez chaque bande en deux. Épinglez. Faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Retournez sur l'endroit et vous obtenez un tube. Faites ressortir la couture. Épinglez. Vous mettez des pinces. Surpiquez de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Placez les extrémités des anses à 8 cm à partir du milieu du sac, de chaque côté. Mettez des pinces. Ensuite, vous ferez une faux-filure à l'intérieur de la marge de couture à 3 mm du bord pour tenir toutes ces extrémités en place. Comme vous l'avez déjà vu, j'ai décoré le devant du sac avec des petits nœuds marins identiques. Je me suis inspirée de l'imprimé du tissu. Rien ne vous empêche d'en faire de différentes sortes. Celui-ci s'appelle le nœud d'écoute ou le nœud de tisserand. Il sert à relier deux cordages ou bien à former un nœud de chaise. Et grâce à la couture, ce soir, je me coucherai moins bête. En vous basant sur le dessin, faites le nœud et maintenez-le avec des épingles. Vous ferez ensuite quelques petits points à la main pour maintenir le nœud en place. Voici ce que ça donne sur l'envers, vous voyez. J'ai relié tous les petits points entre eux et à chaque fois, j'ai fait des points d'arrêt pour bien sécuriser l'endroit en place. Passons maintenant au montage. Il est temps maintenant de coudre les deux poches intérieures sur les parties de la doublure. Pour les débutantes, j'ai fait un tuto sur la technique de montage de ces poches plaquées et doublées. Le lien est dans la boîte de description. Les pièces ici font 24 cm de long sur 18 cm de haut. Découpez ce rectangle une fois dans la doublure, une fois dans le tissu extérieur. Avant de placer la poche sur la partie doublure, vous n'oublierez pas de faire une ligne de surpiqûre pour bien délimiter le haut de la poche à 5 mm du bord, longueur de point 3. Ensuite, placez la poche où vous voulez, là je l'ai mise au milieu, à 8 cm du haut. Et j'ai fait une ligne de piqûre sur les trois côtés, à 5 mm du bord, longueur de point 3 aussi. Placez l'anse au centre du panneau, dont l'endroit est vers vous. Maintenant, prenez une partie de doublure, endroit contre endroit. Alignez simplement les deux bords supérieurs, mettez des épingles et faites une couture à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Vous avez fait les deux parties du sac. Maintenant, placez bien les cordons et les ances au centre des panneaux. Placez endroit contre endroit et faites bien correspondre tous les bords. Il est essentiel de superposer excessivement bien les coutures entre les deux parties. Mettez des épingles un peu partout. Vous allez piquer à 1 cm du bord toutes les lignes droites. Sauf dans la base, vous allez laisser une ouverture de 20 cm. Évidemment, vous ne cousez pas les 4 coins. Avant de coudre les coins, ici vous avez la base, vous allez les ouvrir de cette manière. Écrasez-les. Ouvrez les deux parties de la couture d'un côté et de l'autre et faites-les bien correspondre. Comme ceci. Je mets toujours une épingle et je la plante dans la couture d'un côté et de l'autre. Faites la même chose avec les 3 autres coins. Je couds toujours les coins des sacs et des pochettes deux par deux. Un coin de la doublure a son coin équivalent dans le tissu extérieur. Rapprochez-les, superposez-les et faites une piqûre à 1 cm du bord. Faites la même chose avec les deux autres coins. Le sac ressemble à ça avec la base du tissu extérieur et la base de la doublure avec l'ouverture. Par cette ouverture, retournez le sac sur l'endroit. Tirez sur les deux côtés de l'ouverture. Les bords se rapprochent automatiquement. Mettez quelques épingles et je vous encourage à coudre à la main en utilisant le point d'échelle pour fermer cette ouverture. Vous comprenez pourquoi il porte ce nom. C'est un point invisible, très facile à faire, sur lequel il y a un tuto technique. Je vous donnerai le lien dans la boîte de description. Le résultat, une couture nette et bien plate. Poussez maintenant la doublure à l'intérieur du sac et faites bien ressortir le bord supérieur. Mettez des pinces. Grâce à ma technique de coudre les coins deux par deux, la doublure ne sortira pas de votre sac. Elle restera bien où elle doit être. Et pour plus de sécurité, nous allons la fixer en haut du sac en faisant une surpiqure à 1 cm du bord, tout autour, longueur de point 3 ou 3,5 selon les épaisseurs. Ce sac est maintenant terminé. J'espère que le modèle et le tuto vous ont plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada